Bonjour à tous et bienvenue chez Spareka. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment changer la chaudière de votre cafetière Magimix. Pour des raisons de sécurité, n'oubliez pas de débrancher votre appareil électriquement avant de réaliser cette opération. Il est également conseillé de changer la chaudière de votre cafetière Magimix par un modèle semblable ou équivalent recommandé par le constructeur. Pour réaliser cette opération, vous aurez besoin d'une pince plate, d'un tournevis Torx, d'une clé plate et d'un tournevis spécial pour machine à café que vous retrouverez en cliquant sur le lien présent dans la description de la vidéo. L'opération prendra une trentaine de minutes. Commençons par le démontage. Enlevez d'abord l'égouttoir, le conteneur à capsule ainsi que le réservoir de l'appareil. Munissez-vous de votre tournevis spécial cafetière puis dévissez les 6 vis en dessous maintenant le socle inférieur et les côtés. Gardez précieusement les vis pour le remontage. Vous pouvez enlever les côtés de l'appareil. Retournez votre appareil puis dévissez les vis maintenant le support de la chaudière à l'aide de votre tournevis Torx. Vous pouvez à présent retirer la chaudière avec son support. N'hésitez pas à prendre une photo pour le remontage si vous craignez de ne plus vous souvenir des emplacements initiaux. Munissez-vous d'une pince plate et enlevez les connecteurs aux causes comme montré ici. Faites-en de même pour l'arrivée et la sortie d'eau. Gardez votre pince plate pour enlever les éventuels agrafes maintenant les câbles. Utilisez votre tournevis Torx pour dévisser les lamelles maintenant les fusibles thermiques. Il y a un bon nombre de câbles à déconnecter d'où l'importance d'avoir pris une photo auparavant. N'oubliez pas de retirer également les connecteurs de l'autre côté de l'appareil. et veillez bien à ne pas raccrocher d'autres câbles avec celui que vous débranchez. Vous pouvez à présent dévisser la partie centrale de la chaudière pour retirer le support. Munissez-vous de la nouvelle chaudière puis commencez à remonter le support en plastique avec la partie centrale puis revissez les différentes lamelles sur le dessus. Ne vissez pas à fond, il faut laisser de l'espace pour pouvoir placer les différents câbles. Revissez à la main la sonde de la chaudière puis resserrez doucement à l'aide d'une clé. Replacez les connecteurs de la sonde en faisant passer le fil délicatement dans l'appareil sans raccrocher les autres déjà en place. Reprenez les photos que vous avez prises au préalable afin de visualiser les emplacements de chaque câble. Cela vous évitera de vous tromper. Gardez les photos à côté de vous tout en remontant les fusibles thermiques sous les petites lamelles. Replacez les agrafes à l'arrivée et à la sortie d'eau pour les bloquer. Poursuivez le remontage en reconnectant les câbles restants tout en continuant à vous référer aux photos prises lors du démontage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez remettre en place la chaudière en faisant attention au sens et aux emplacements des vis. Revissez le support plastique à l'appareil à l'aide de votre tournevis Torx. Vous pouvez reprendre le socle inférieur de la cafetière pour le replacer à l'endroit prévu. Soyez vigilant lorsque vous replacez le tout. Vérifiez qu'aucun fil ne gêne la remise en place et que chaque pièce soit au bon endroit. Une fois que le socle inférieur sera bien imbriqué au reste de l'appareil, maintenez les deux parties et retournez votre appareil. Replacez les différentes vis en dessous et à l'avant de la cafetière à l'aide de votre tournevis spécial. Resserrez le tout. Vous pouvez replacer les côtés de votre cafetière. Vous devez revisser les deux vis de chaque côté. Vous pouvez mettre votre appareil sur le côté pour y avoir accès. N'oubliez aucune vis lors du remontage, c'est très important. Remettez votre cafetière à l'endroit puis replacez votre conteneur à capsules, votre égouttoir ainsi que votre réservoir. Vous pouvez mettre en route la machine sans capsule une première fois afin de rincer l'ensemble de l'appareil. L'eau doit être limpide. Si ce n'est pas le cas la première fois, renouvelez l'opération. Voilà, nous vous avons montré comment remplacer la chaudière de votre cafetière. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube en cliquant sur le lien ici présent. Nous publions une vidéo chaque jour sur l'électroménager, la piscine ou encore le jardin. Vous trouverez également sur notre site internet une assistance en ligne pour diagnostiquer vos pannes liées à vos appareils électroménagers. Avec Spareca, réparer c'est facile ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !